Salut les gaillards, salut les gaillards, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il y a un petit malheur, on ne peut pas dire un grand qui est arrivé du côté du Lausanne Sport. Voilà, alors on a perdu Stjepan Kukruzovic, pas parce qu'il a quitté le club, parce que simplement, durant le match face au slow au centre de Marcy à Saint-Pré samedi, il s'est fait les croiser. Eh ouais, c'est pire, on ne peut pas faire pire. Donc, déchirure du genou croisé qu'il avait déjà fait avec le FC Zurich il y a quelques années. Là, quand tu le fais une fois, c'est mauvais, mais quand tu le fais deux, je ne sais pas comment ça peut aller. Donc, on a eu une indisponibilité entre 8 et 9 mois pour Stjepan Kukruzovic. Donc, Kuki va devoir prendre son mal en patience. Et maintenant, il va certainement falloir trouver un remplaçant, puisque numériquement, numérairement, on perd un joueur. Donc, le LS qui attendait d'avoir un attaquant, va-t-il engager un remplaçant pour Kuki ? Ou alors, est-ce que c'est un jeune parmi le Team Vaud qui a été sélectionné pour s'entraîner avec l'équipe première qu'il remplacera ? Je n'en sais strictement rien pour l'instant. Je vous tiendrai au courant au fil du temps. Mais en attendant, voilà, on attendait encore un attaquant. On parlait beaucoup de Brighton Labo. Il y avait aussi une grosse rumeur du côté de Neuchâtel Xamax qui nous envoyait aussi, ici, à Lausanne, Franck Surdé. Maintenant, Kuki s'est blessé. Je pense que normalement, ça devrait faire deux joueurs qui doivent arriver au Lausanne Sport. On va voir. Pour l'instant, rien du tout. Donc, malgré les rumeurs Labo et Surdé. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. J'en sais strictement rien. Voilà. Tout ça aussi pour vous dire qu'après-demain, le match amical face au Dynamo Kiev. Et oui, les amis, Dynamo Kiev, Lausanne Sport, Dynamo Kiev à la Tullière, c'est mercredi soir. Voilà tout. Donc, voilà, les amis. Et puis, normalement, je pense que samedi ou dimanche, il doit y avoir un dernier match amical à Nice entre l'OGC Nice de Lucien Favre et le Lausanne Sport de Ludovic Magnin. Deux personnes que j'ai côtoyées quand ils étaient tous les deux à Hiverdon. Ça, c'est pas cocasse de retrouver Lulu à Nice en face avec un autre des Chalons, on va dire. Il y a deux Chalonssois qui se connaissent très bien puisque l'entraîneur du LS, c'est Magnin et Lulu. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. Ces deux-là vont se retrouver en fin de semaine. Donc, c'est un petit clin d'œil comme ça. C'est assez marrant. Donc, on verra bien la teneur de ce match. De toute façon, on s'en fiche. C'est juste un galop d'essai de nouveau. C'est pour faire tourner l'effectif. C'est pour faire quelques... Commencer à bien travailler le physique et puis quelques automatismes de jeu. Donc, voilà. Et ce match face au Dynamo Kiev, c'est pareil. C'est un match de gala. Donc, voir ce que le LS va pouvoir faire. Je pense que là aussi, Ludo va faire tourner l'effectif. Lors de ces deux matchs, c'est sûr et certain. Il y aura une première mi-temps avec tel et une deuxième mi-temps avec un tel. Donc, voilà. On verra bien tout ça. En attendant, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. J'aurais aimé me passer de l'épisode sur la blessure de Cookie. Mais la saison est terminée pour Stjepan Kukuruzovic. Malheureusement, les amis. Voilà. On se retrouve tout bientôt, si ce n'est pas avant, pour une prochaine vidéo. Qui devrait être, je pense, le... On va faire l'avant-match demain face au Dynamo Kiev. On va parler un petit peu de ce match. Un peu plus en détail. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.